... Et on est des amis de Pierre. C'est une très bonne idée. Alors avant, ça part de la guerre. On est, on voit les petits... On est, c'est Léon. Alors bonjour. C'est bon là ? Oui, oui, oui. Vous avez filmé la théoréité du débat, ce que vous en avez pensé ? Ce débat, moi, j'ai trouvé passionnant. Et il y a un point qui n'a pas été abordé, c'est celui de l'immunité des journalistes. Moi, je dis, le président de la République, eh bien, l'immunité n'est pas confondue avec un délit d'opinion. Donc, je vois pourquoi les journalistes ne seraient pas protégés de la même sorte. Quitte à ce qu'il y ait une commission, peut-être parlementaire, il y a bien la Cour de la République. Pourquoi il n'y aurait pas une cour spéciale pour les journalistes pour juger s'ils font un délit d'opinion ou pas ? Mais que ce n'est pas au pouvoir de les sanctionner. C'est déjà le cas, parce que dans la charte des munis de 71, ils sont immunisés. Oui. Ils font se juger contre eux. Oui, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il y en a qui sont poursuivis. Qui ? Voilà. Quand on voit Mediapart, le secrétaire général de l'Elysée les assigne, etc. Donc, il le fait. Il y a des mesures d'intimidation et c'est comme ça que ça se passe. C'est tout. La justice permet d'éclaircir la chose. Vous ne pensez pas que Mediapart est un peu proche de Ségolène Royal ? Depuis le début, elle a apporté son soutien à l'Elysée. Aujourd'hui, on les retrouve à côté. Mediapart n'est pas proche de Ségolène Royal. Non, Mediapart, c'est un média qui est proche de la gauche. Mais je crois que c'est surtout qu'il est un défenseur des libertés et des libertés publiques. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'oppose au pouvoir. Mais je pense que si la gauche était au pouvoir, Mediapart ferait aussi son travail critique. C'est-à-dire que je ne pense pas que Mediapart soit partisan. Vous pensez que Pénel deviendra de droite ? Mais sans devenir de droite. Je pense qu'on peut avoir un regard critique. Je pense qu'Edoui Pénel peut très bien, et notamment quand il regarde ce qui s'est passé historiquement sous l'hermiterran, il y avait quand même des choses à reprocher, des choses qui étaient inadmissibles vis-à-vis des journalistes. Mettre des journalistes sur Écoute, mettre Bouquet sur Écoute qui était une actrice, etc. C'est complètement déplacé. — C'est Goulogne Royal était ministre à l'époque. — Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, elle... Non mais le savait-elle aussi, parce que, bon, on parle comme ça, mais il y a aussi des secrets, et tout le monde n'est pas au courant, c'est pas... Voilà. — Vous voulez réagir ? — Non. — Elle est membre d'un gouvernement. — Posez des questions censées. — Elle est membre d'un gouvernement. — Posez des questions censées. — Mais les questions, je suis journaliste, donc vous répondez. — Mais j'ai le droit de vous répondre qu'elles sont pas censées. — Mais moi, je voudrais vous dire qu'elles sont pas censées. — Si. — Si, parce que vous savez très bien que... C'est pas une question de respect. Vous savez très bien que c'est pas un ministre de l'Environnement qui met sur Écoute, mais le ministre de l'Intérieur. — Je vous traite de tout. — Je vous traite pas de tout. — Je vous traite d'incompétent. C'est différent. — Ah, voilà. — Vous connaissez pas vos dossiers. — C'est pas irrespectu. — C'est pas irrespectu, c'est un jugement. — Le gouvernement n'est pas membre du gouvernement. — Il est pas responsable de ce que dit le président de la République. — Monsieur, vous avez fait science-po ou un petit peu droit quand même, peut-être. Voilà, c'est le problème. Donc vous ne savez pas... — Les seuls les gens qui ont fait science-po... — Non, non. — Expliquez-moi. — Vous devriez être bien informés. Je vous apporte pas de lumière. — Je vous demande juste de faire appel à vos connaissances et qu'elles sont grandes, par ailleurs. Mais vous faites semblant de ne pas les connaître. — Un ministre... — Vous savez très bien que... — Vous êtes pas responsable de la politique du gouvernement. — Collectivement, bien sûr. — C'est ça que je dis. — Pas de problème pour admettre ça. On est bien d'accord, c'est la lettre de la Constitution. Mais ce n'est pas un ministre de l'Environnement qui met sur écoute. — J'ai pas dit ça. Elle veut déformer ce que... — Donc... — Je dis qu'elle ne l'a jamais dénoncé. — Plongez-vous. Plongez-vous. C'est un fait à vous de le démontrer. C'est une assertion de votre part. Démontrez-moi et je dirai oui, si c'est le cas. Vous savez ce qu'elle pense. — Non, je ne sais rien. Je suis pas dans sa tête. — Vous avez le droit de jouer au faux-nive. — Ça a été mentionné. Elle l'a pas dénoncé. Elle aurait pu dénoncer. Les écoutes, ça a été dénoncé d'ailleurs par un des journalistes. — Vous la suivez régulièrement. Ah ben voilà, c'est pour ça. — Non, je suis tout le monde. Je suis pas sélectionné. — Non. Il y a des journalistes qui sont parfois affectés. C'est normal. Ça peut se comprendre. C'est même assez cohérent. Mais tous les journalistes qui la suivent savent très bien que si elle n'exprime pas clairement, peut-être, d'après ce que vous dites, ça reste à démontrer, mais d'après ce que vous dites, je vous fais ce crédit-là, qu'elle condamne les écoutes. Si elle ne l'explicite pas, tout le monde sait ce qu'elle pense. Tout le monde sait que son... Écoutez ses propositions, écoutez les formulations qui sont les siennes, elles n'adhèrent pas, évidemment, à ce genre de pratiques illégales. — Vous êtes son porte-parole ? — Pas du tout. Je suis pas son porte-parole, mais... — Vous pensez qu'elle pense ? — Vous avez raison, monsieur. Les journalistes ont toujours raison. — Est-ce qu'il y a une déclaration de Zégole Morial, où elle a déclaré que, effectivement, les écoutes téléphoniques de l'Utéra, qu'est-ce qu'on a de l'Utéra ? — En tout cas, si elle ne l'a pas déclarée explicitement, je ne connais pas de déclaration qui dit l'inverse. — Elle dit l'inverse, c'est-à-dire que c'est bien, les écoutes téléphoniques ? — Non, que c'est mal. — De sa part ? — Je ne connais aucune déclaration qui approuve les écoutes téléphoniques. — Voilà, donc vous avez la réponse à votre question. Mais j'ai pas besoin de l'opinion de Zégole Morial sur les déclarations, sur les écoutes. Franchement... — Non, mais sur la lune de la presse, ça a été mentionné par un des journalistes. Elle a pas éprouvé le besoin de revenir dessus en disant, effectivement... — Parce que tout le monde condamne. La justice l'a condamnée, c'est une affaire close. C'est une affaire close. Tout le monde condamne. Même à droite. — Mais là, ce qu'on voit quand même, c'est que des médias de gauche qui sont dans une mairie socialiste pour parler de l'indépendance de la presse. Ça le choque pas ? — C'est peut-être... Non, ça le choque pas. C'est peut-être... Justement... Je répondrai à votre question par une autre question. Enfin, une interrogation. C'est peut-être parce que, justement, les conditions d'exercice actuelles de la profession de journaliste sont biaisées. En tout cas, les journalistes subissent, si ce n'est des pressions, des conditions d'exercice un petit peu particulières. Ça a toujours été de tout temps. C'est le propre du journalisme qui doit se tenir à distance du pouvoir et qui a une espèce de relation d'amour-haine, on va dire. Mais je trouve même que c'est plutôt salutaire. Ça veut dire qu'il y a une opposition. Ça veut dire que... Mais qui vous dit qu'elle n'a pas invité ? Vous connaissez son agenda, ses coups de fil ? Vous en savez des choses, monsieur. Elle n'a pas explicité, en tout cas, non plus. Alors on va dire tout ce qu'on ne fait pas... En tout cas, je vous félicite pour la question. C'est si tenté qu'on puisse féliciter un journaliste pour une question. Mais vous posez un problème juste. Vous posez un problème qui est intelligent. Mais je pense que... C'est un débat. Viens qui veut, ils n'ont pas besoin d'invitation. Je pense que ça a été fait. Peut-être aussi qu'il y a des journalistes qui n'ont pas donné suite à des invitations. Parce que, pour eux, c'est dangereux. Parce qu'on s'est fait plaisir, on a parlé de Moujotte, parce qu'on parle vraiment de Figaro. Si vous êtes bien informé, vous savez comment ça se passe au Figaro. Ça swing, hein, au sein de la rédaction. On est d'accord. La rédaction du Figaro, traditionnellement, n'est pas connue pour se coucher. C'est les hautes sphères du Figaro qui se couche. C'est peut-être aussi dangereux, ou moins délicat, pour certains journalistes dont l'organe de presse est classé à droite, ou proche de la majorité gouvernementale, de se commettre dans ce genre de manifestations. C'est peut-être aussi pour ça. C'est pas simplement une partialité des journalistes, ou une partialité de la puissance invitante. C'est tout. Et le fait qu'on ait beaucoup critiqué Sarkozy ce soir, mais que ce soit le président le plus critiqué de la Ve République, ça n'a pas été rappelé, par contre ? Ça a été assez rappelé. Non ? Ça n'a pas été assez rappelé que c'est le... Le président le plus critiqué de la Ve République. Comptez pour nous, comptez sur nous. Mais oui, mais il y a matière. Peut-être, mais... Il y a matière. Enfin, moi j'y vois matière, en tout cas. Donc il laisse la liberté d'expression, après on va. Non, mais je ne sais pas. C'est le contraire qui a été déçu. Si vous pensez ça, vous avez encore de belles années d'exercice de journalisme à faire pour vous améliorer. Est-ce que c'est le président le plus critiqué de la Ve République ? Bon, alors, c'est le président le plus... Je ne sais pas si c'est le président... Peut-être celui qui le mérite le plus, mais je ne sais pas si c'est celui qui est le plus critiqué. Mitterrand a été beaucoup critiqué. Giscard a été beaucoup critiqué. Je pense que Chirac a eu aussi son lot. Je ne sais pas si c'est le plus critiqué. Est-ce qu'il y a un autre président de la République qui a été traité de fou, par exemple ? Peut-être pas de fou, mais je crois me souvenir... De délinquant. Sur Giscard d'Estaing, il n'y a pas eu toujours des mots très aimables. Après, les adjectifs valent ce qu'ils valent. Est-ce que fou était le plus... Franchement, est-ce que c'était sincèrement... C'est une question que je me pose à moi-même, et vu ma mouche apporte une réponse. Est-ce que c'était le qualificatif et le plus intelligent et le plus adapté ? Merci beaucoup. Vous êtes militant socialiste, j'imagine. Oui, militant socialiste, sédoliniste, et à désir d'avenir, l'association. Oui, mais... Je n'ai pas de petit maître à penser, moi, comme notre ami chanteur qui a disparu et qui soutenait le Nicolas Sarkozy candidat. Donc, ce que je dis, c'est d'abord ce que je pense. Si Ségolène Royal pense la même chose, c'est bien. Enfin, bon, vous savez, vous faites votre métier, vous posez la question, mais vous savez bien ce qu'elle pense. Ou alors, il faudrait être suicidaire. Il n'y a aucun responsable politique qui, publiquement, par son silence ou par son expression, peut approuver les écoutes téléphoniques. Il faut faire un autre métier, sinon... On est d'accord, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Je vois qu'elle dénonce les écoutes de Nicolas Sarkozy, mais pas celles de Nicolas Sarkozy. Non, mais je comprends ce que vous dites, non, mais je comprends ce que vous dites, mais... Et que ça crée une gêne chez vous, mais je crois qu'il n'y a pas de gêne à avoir, parce que tout le monde considère que c'est un dossier sur lequel tout a été dit et qu'il est clos. La condamnation, elle est claire et nette, elle est tombée de la justice. On ne commande pas une décision de justice, disent certains responsables. Bon, mais... Au-delà de la belle phrase, c'est clair, c'est condamnable. Point. On peut le dire si on veut se faire plaisir et peut-être faire plaisir aux journalistes, mais c'est condamnable et c'est condamné. C'est pratique, répréhensible. Point. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est moi qui vous remercie.